Bonjour ! Dans cette vidéo, nous allons travailler sur la position de deux droites. Commençons par imaginer une droite. Si on décide de positionner une deuxième droite par rapport à la première, que va-t-il se passer ? Regardons sur des exemples. Il semble que la deuxième droite coupe la première droite. On va utiliser ce terme de vocabulaire pour le moment. En se concentrant un tout petit peu, est-ce qu'on peut essayer de trouver une position un peu particulière ? Voilà. Cette fois-ci, nos deux droites se coupent en formant un angle droit. On n'oublie pas d'ailleurs de le coder. Maintenant, est-ce que l'on peut trouver une position où nos deux droites ne se coupent pas ? Non, pas celle-là. On peut prolonger nos droites et là, elles se coupent. Ah parfait ! Cette fois-ci, nos deux droites ne se coupent pas. Il ne nous reste plus qu'à définir ce que l'on vient de voir de façon correcte. Première définition. On dit que deux droites sont séquentes si elles se coupent en un point. Regardons ce que ça donne sur un exemple. Les droites D1 et D2 sont séquentes en J. Et justement, le point J s'appelle le point d'intersection des droites D1 et D2. Deuxième définition. On dit que deux droites sont perpendiculaires si elles se coupent en formant un angle droit. Autrement dit, elles sont séquentes et elles forment un angle droit. Voici un exemple. On n'oublie pas le petit codage. On note mathématiquement le mot perpendiculaire par une sorte de T à l'envers. On obtient la droite D3 est perpendiculaire à la droite D4. Dernière définition. On dit que deux droites sont parallèles si elles ne sont pas séquentes. Autrement dit, si elles ne se coupent jamais. Mathématiquement, on note le parallélisme par deux petits traits qui font penser justement à deux droites parallèles. On obtient donc la droite D5 est parallèle à la droite D6. Dans les mangas, on utilise souvent des droites parallèles pour donner l'impression justement de mouvement. Comme vous pouvez le voir sur les quelques exemples qui vous sont présentés. Effectuons maintenant quelques tracés. Tracer la droite perpendiculaire à la droite D est passant par le point A. Nous retrouvons notre droite et nous retrouvons notre point A. Il s'agit donc de tracer la perpendiculaire à la droite D passant par A. La droite D va jouer le rôle d'un rail sur lequel on va faire glisser tout simplement notre équerre. Je positionne correctement mon équerre et je la fais glisser. Dès que je vais arriver au niveau du point A, je vais pouvoir tracer ma perpendiculaire. Je m'implique pour positionner du mieux possible, plus précisément possible, mon équerre. J'y suis. Je peux tracer donc ma droite perpendiculaire à D et passant par A. Alors je ne vais pas jusqu'au bout. Je laisse une petite marge. Je vais prolonger à l'aide de mon équerre pour obtenir correctement ma perpendiculaire. Comme ça, si votre équerre a un bout légèrement arrondi, vous avez quand même une belle perpendiculaire. Et je n'oublie pas de coder correctement ma figure. Deuxième tracé. Tracer la droite parallèle à la droite D passant par le point B. Maintenant, il s'agit de tracer la parallèle à la droite D passant par le point B. Pour cela, on va se servir de deux instruments de géométrie. L'équerre, comme précédemment, et en plus, une règle. Voilà. Alors, il va s'agir dans un premier temps de refaire le travail qu'on a vu précédemment, c'est-à-dire de faire glisser notre équerre le long du rail qui est la droite D pour tracer une perpendiculaire. Donc je positionne mon équerre. Alors je ne vais pas jusqu'au point B, je vais aller un tout petit peu plus loin. Voilà. Donc là, j'ai la position pour tracer une perpendiculaire. Alors, je ne vais pas tracer cette perpendiculaire. Je vais juste prendre ma règle et positionner ma règle contre mon équerre. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer ? Mon équerre va jouer le rôle d'un ascenseur. Je vais la faire coulisser le long de la règle. Et dès que je vais arriver au niveau du point B, je vais m'arrêter. Voilà. Et maintenant, je peux tracer ma parallèle. Je fais déjà dans un premier temps un premier petit trait. J'enlève ma règle. J'ai tracé une parallèle pour l'instant qui est miniature et je vais la prolonger. Et voilà, j'ai tracé la parallèle à la droite D, passant par le point B.